Nous sommes à Haïfa, le plus grand et le plus ancien port de commerce d'Israël. Nous y avons été invités par la marine française pour visiter la frégate anti-sous-marine Lamotte-Piqué. Son commandant, le capitaine de vaisseau Xavier Gariel, nous a accueillis avec son équipage. La frégate Lamotte-Piqué et le troisième vaisseau apportaient le nom de cet illustre marin français du XVIIIe siècle. Toussaint-Guillaume compte Piqué de Lamotte, surnommé Lamotte-Piqué. Long de 140 mètres et déplaçant 4500 tonnes, Lamotte-Piqué a été lancée en 1988. Son équipage compte environ 230 hommes, sa mission principale est la lutte anti-sous-marine. Dans le cadre du rapprochement des relations entre la France et Israël, le commandant Gariel a accepté de répondre à nos questions. Ça fait indéniablement partie des escales extrêmement agréables pour un équipage et spécialement pour un commandant, à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un pays chargé d'histoire et qu'il est très très agréable de visiter, tellement de choses à voir. D'autre part parce que la qualité de l'accueil que nous réservent nos amis israéliens ne nous a jamais fait défaut. Et que c'est véritablement, on est accueillis comme des amis et c'est très très agréable. Et puis enfin parce qu'effectivement nous avons des exercices de coopération qui se développent très facilement entre marines et spécialement avec la marine israélienne. Et c'est l'un des sens également de cette escale. Est-ce que vous voyez vraiment un développement des relations avec la marine israélienne ? Ou c'est des relations qui ont toujours existé, qui ont toujours été fortes ? Ou c'est vraiment quelque chose qui se renouvelle ? Parce que je crois qu'il n'y a pas eu d'escale depuis près de 6 ans. À Haïfa effectivement, ça fait 6 ans qu'il n'y en avait pas eu. Mais la coopération n'en a pas été moindre pour autant. Simplement elle ne s'est pas manifestée de cette manière-là. Et à ce titre on est très content d'ailleurs de rouvrir un peu une série qu'on espère très longue. Mais vous savez comme moi qu'après ça, ce que sera l'actualité de demain, nul ne le sait. Ce qui est certain c'est que la marine française est toujours très heureuse de relâcher ici. Et qu'on a beaucoup de plaisir à rencontrer nos camarades israéliens. Je garderai toujours comme une fleur d'amour, comme une fleur perdue qui traîne dans les rues, mais qui revient toujours à la marine. Et une dernière question par rapport à votre visite. Comment trouvez-vous les femmes de Haïfa ? Parce que je vous signale que les femmes ici sont réputées pour être les plus belles d'Israël, de toute Israël, vraiment. Écoutez, je n'oserai jamais vous contrarier sur ce sujet ici. Ce que je peux vous dire c'est que j'en connais quelques-unes aussi en France qui ont arrêté mon cœur en leur temps. Mais que c'est un véritable plaisir des yeux d'être ici aussi sur ce point.